Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vais aborder les notions de niveau de vie et de pouvoir d'achat. Le niveau de vie est le revenu total d'une famille divisé par le nombre de personnes qui composent cette famille. Qu'est-ce que ce revenu total ? Il est composé des salaires, mais aussi des différentes prestations sociales comme les allocations familiales. Alors, prenons un exemple de famille. La famille Dupont, composée de 3 personnes, et la famille Lacour, composée de 5 personnes. Ces deux familles disposent du même revenu total de 3 500 euros. Dans le cas de la famille Dupont, ces 3 500 euros vont être à répartir sur 3 personnes. Donc, chaque personne disposera de 1 167 euros de revenu total. Pour la famille Lacour, comme il y a 5 personnes, ce revenu total sera de 700 euros. Si nous comparons les deux, nous rendons compte que la famille Dupont dispose d'un niveau de vie supérieur à la famille Lacour. Alors, regardons un petit peu différents niveaux de vie, c'est-à-dire le PIB par habitant au niveau mondial. Et on s'aperçoit que la France est placée en 18e position avec une moyenne de 41 000 dollars par habitant. En tête, c'est le Luxembourg, mais on peut comprendre, très peu d'habitants et de fortes rentrées d'argent par rapport au système bancaire, donc 108 000. Donc là, c'est normal. La Chine n'apparaît pas, tout simplement parce que sa population de plus de 1,5 milliard d'habitants fait que ce PIB par habitant est très faible. Alors, passons maintenant au pouvoir d'achat et à son évolution. Alors, le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et services que peut acheter quelqu'un avec son revenu total. Alors, qu'est-ce qu'il peut acheter ? Il peut acheter des vêtements avec ce revenu total, son alimentation ou se loger, c'est-à-dire soit une maison en location ou un appartement en location, soit acquérir sa résidence principale. Alors, nous savons bien qu'avec une même somme d'argent d'un pays à l'autre, on va pouvoir acheter plus ou moins de choses. Prenons le cas de l'Estonie. L'Estonie est un pays de la zone euro et avec 100 euros, nous allons pouvoir acheter de nombreux produits, tout simplement parce que dans ce pays, les prix sont peu élevés. En France, avec la même somme d'argent, nous allons acheter beaucoup moins de choses parce que les prix sont assez élevés en France. Le niveau de vie, on s'en rend compte aussi quand on regarde le nombre de retraités français qui vont s'installer au Maroc, par exemple, et avec leur retraite, ils disposent d'un niveau de vie donc élevé. Alors, posons-nous la question, comment faire augmenter son pouvoir d'achat ? Trois possibilités. Première possibilité, il faut augmenter son salaire. Alors, l'augmentation du salaire, elle peut être faite par l'État quand on augmente le SMIC, mais ça peut être aussi faire des heures supplémentaires, ça peut être aussi avoir un autre emploi supplémentaire pour gagner plus d'argent. Deuxième possibilité, c'est l'augmentation des prestations sociales. Comme ce fut le cas en 2012, quand l'État a augmenté de 25% la prime de rentrée scolaire. Donc là, les gens ont disposé de plus de revenus pour dépenser. Et puis, il y a un cas qui est plus rare, qui est la baisse des prix. Alors, la baisse des prix, ce fut le cas dans les années 90 avec le cours du baril du pétrole qui était autour de 20-40 dollars le baril. Actuellement, il est à plus de 100 dollars. Donc, on voit qu'à cette époque, le prix du carburant était peu cher, ce qui veut dire qu'on pouvait consommer plus parce qu'on disposait de plus de revenus. Alors, maintenant, voyons ce qui fait baisser le pouvoir d'achat. Et là aussi, on va retrouver trois éléments qui sont les mêmes mais en sens inverse. C'est-à-dire la baisse des salaires. Alors, la baisse des salaires, ça peut être le fait que vous vous retrouvez au chômage partiel. Ça peut être aussi le fait que l'État augmente les cotisations sociales, donc votre salaire net va être plus faible. Même chose pour la baisse des prestations sociales, l'État peut, par exemple, dérembourser certains médicaments. Ça veut dire que là, ça va être à mettre de votre poche ou de votre mutuelle, mais la mutuelle va augmenter, donc votre revenu net va aussi baisser. Mais ça peut être aussi une augmentation des prix qui est le plus fréquent. On l'a vu cet été avec le prix des fruits et légumes qui a augmenté parce que la production était en retard à cause d'un hiver froid et d'un printemps froid aussi. Mais ça peut être aussi les cours du baril du pétrole. On le voit ici actuellement, le cours du baril est à plus de 100 dollars, donc le carburant est cher, ce qui fait baisser notre pouvoir d'achat. Alors, l'INSEE a dressé un petit constat sur une vingtaine d'années, et si l'on regarde un petit peu, en 1990 jusqu'à 2010, l'évolution de l'indice des prix, c'est-à-dire l'augmentation des prix, l'inflation, a été d'à peu près 30% sur 20 ans. Le pouvoir d'achat, lui, c'est-à-dire le revenu des ménages, a augmenté de 80-90%. Ce qui veut dire que la différence entre les deux, c'est le pouvoir d'achat, et on se rend compte qu'en 20 ans, le pouvoir d'achat, surtout à partir des années 2000, le pouvoir d'achat a augmenté. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur pouvoir d'achat et niveau de vie, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.